Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste, une émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la Tête d'un Cycliste pour un épisode passionnant où nous allons plonger dans l'univers des tests de puissance dans le cyclisme, un élément essentiel pour tout cycliste qui souhaite s'améliorer. Nous allons aborder l'importance de ces tests, leur utilité pour les cyclistes professionnels et amateurs et nous allons également vous expliquer en détail ce qu'ils mesurent. Pour cela, je suis accompagné, comme d'habitude, pour la capsule coaching par Loïc. Bonjour Loïc, bienvenue. Salut Arnaud, bonjour à tous. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, on va se lancer sur le sujet, les types de tests de puissance. Qu'est-ce que tu peux nous dire Loïc sur les différents types de tests ? Peut-être commencer déjà par à quoi ça sert de faire un test de puissance quand on veut s'entraîner sérieusement. Alors, un test de puissance, ça permet généralement de calibrer des zones d'intensité et d'avoir des repères dans son entraînement en fonction des capacités qu'on veut développer. Tu veux dire qu'un test de puissance, c'est ce qui va déterminer, pas tout le reste de la saison, mais une partie du reste de la saison ? En tout cas, sur le moment, ça va déterminer tes zones d'intensité, les fameuses zones qui sont utilisées dans n'importe quel logiciel d'entraînement en ligne. Et ces zones-là, c'est ce qui va être la base de ton entraînement, puisque tu vas utiliser ces zones pour développer des compétences en fonction de tes objectifs. Donc souvent, c'est utilisé pour ça, mais ça peut être aussi utilisé pour voir ton état de forme. Ça peut être utilisé. Est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu progresses ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Ben si, pourquoi pas. Dans la saison, forcément. Il y a certains tests qui te permettent de voir si tu es fatigué ou comment tu as assimilé la fatigue en fonction de ce que tu as fait. Donc voilà. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de tous ces tests et de remettre l'église au centre du village. Et un test, Loïc, un test à l'effort, parce qu'effectivement, on a parlé de progression, mais aussi de régression. Et c'est vrai que dans mon esprit, pour moi, un test à l'effort a été positionné justement quand tu avais un objectif et que tu allais vers de la progression, à compter du moment que cet objectif était atteint en termes de temporalité, il y avait un peu moins de sérieux dans l'entraînement, mais tu relâchais un petit peu plus. Et donc, pas nécessairement besoin de faire un test à l'effort parce que tu étais en phase un peu plus ascendante. Mais un test à l'effort se fait tous les combien, logiquement ? Tu parles d'un test de puissance. Ça dépend de quel test on parle. Et ça dépend de l'objectif recherché. Mais dans la pratique, ça s'utilise au moins sur chaque cycle. Donc, les cycles peuvent durer trois semaines à huit semaines. Donc, au moins, entre trois semaines et huit semaines, tu en fais au moins un pour voir soit ton état de forme, voir ta progression, voir comment tu as assimilé le travail précédent, voir recalibrer tes zones d'intensité. Ça se fait dans une tranche de trois à huit semaines. C'est à peu près ça. Intéressant. Alors, des tests de puissance, il y en a probablement beaucoup aujourd'hui, notamment avec les différentes plateformes, les différentes applications. Quels sont les types de tests de puissance que tu préconises, sur lesquels tu souhaiterais partager quelque chose ? Avant, il faut bien comprendre que si on parle de tests de puissance, on parle forcément de zones d'intensité. Les zones d'intensité, vous avez différentes façons de les décrire. Généralement, vous avez des modèles soit à trois, cinq ou sept zones. De toute façon, ce qu'il faut retenir, quel que soit le modèle, c'est qu'à chaque fois, ça va déterminer des moments biologiques où il y a des changements, que ce soit au niveau énergétique, une façon où l'énergie va être produite différemment. D'accord ? Ça, à chaque zone, en fait, c'est un peu... Chaque zone va déterminer un moment de changement biologique dans la production d'énergie. Les tests, en fait, la plupart du temps, vont déterminer un moment. Et à partir de ce moment, on va extrapoler les autres moments. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu prends un modèle à cette zone, tu vas déterminer le moment entre la quatrième et la cinquième zone. Tu vois, le haut de la quatrième et le bas de la cinquième zone, par exemple. Ou alors, le haut de la cinquième. Et à partir de là, on va utiliser les pourcentages pour déterminer le reste. Donc, déjà, il faut bien avoir ça en tête. Parce que ça, ça montre aussi que ça peut être limitant, dans certains cas, en fonction de tes capacités à tenir un certain pourcentage de la puissance produite pour ce moment-là. Alors, quand on parle de puissance, on parle aussi de test FTP. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la grande tendance de dire « T'as FTP, c'est combien ? Tu as combien ? » ou de mesurer cette FTP qui permet justement de définir les différentes zones. Mais ma question, c'est est-ce que les tests de puissance sont les mêmes ou s'analysent de la même manière que tu sois sprinter, rouleur ? Tu n'utilises pas les mêmes. On te catégorise, tu sais, lui, les sprinters, lui, les rouleurs, lui, les grimpeurs. Est-ce qu'à la base, les tests sont les mêmes ? Non, parce que tu n'utilises pas les mêmes en fonction des qualités que tu veux évaluer. Déjà, ça, c'est la première chose. Tu parlais de FTP. Donc ça, c'est le test le plus connu, on va dire. Notamment parce que c'est celui qui est utilisé sur toutes les plateformes. Donc qu'est-ce que c'est la FTP ? La FTP, c'est simplement le corollaire de ce qu'on appelle le seuil lactique. Si on veut faire simple, le premier seuil, le seuil aérobie, c'est le seuil de l'endurance. Le deuxième seuil... Tu ne crées pas d'acide, c'est ça ? Non, l'alcide, ça ne se crée pas dans le corps. Ça, c'est une image qui est fausse. Tu crées du déchet. Le lactate n'est pas un déchet, mais c'est-à-dire que tu as une stabilité de la production du lactate à ce moment-là. Le deuxième seuil, c'est le seuil lactique. Donc là, tu as un vrai changement au niveau de la production du lactate. Le lactate, c'est une substance qui est utilisée pour produire de l'énergie. D'accord ? Et à un moment donné, le corps va en produire plus pour compenser le moins d'un côté. D'accord ? Et on va l'utiliser pour compenser, pour continuer à produire de l'énergie. Donc le seuil lactique, c'est ce moment où il y a un game changer au niveau de la production de lactate. Le troisième seuil, qu'on peut appeler le troisième seuil, c'est ce qu'on appelle l'APMA, le niveau de AVO2 max. On pourrait même en rajouter un quatrième pour le seuil alactique. C'est au moment où tu vas produire de l'énergie sans oxygène. Enfin, tu utilises toujours de l'oxygène, mais c'est-à-dire que tu vas avoir une capacité à en produire sans utiliser plus d'oxygène. C'est ce qu'il y a là. Tu vois, en gros, c'est ça. Donc l'AFTP, ça détermine le niveau du seuil lactique. On utilise une méthode indirecte pour ça. Souvent, on fait un test 20 minutes. Ça va être ma question, en fait. All out, c'est-à-dire à fond sur 20 minutes. Et on dit qu'on prend 95% du résultat pour déterminer ta FTP. Et à partir de là, quand on a FTP, on va utiliser un pourcentage de cette FTP pour déterminer chaque zone. Donc là, tu vois tout de suite que c'est limitant. C'est-à-dire qu'on utilise un effort de 20 minutes. Mais qui te dit que toi et moi, on a la capacité de tenir le même pourcentage de cette puissance sur une heure ? Le FTP, c'est ta capacité à tenir l'effort sur une heure. Donc on utilise 20 minutes et on fait 95% de 20 minutes pour dire que sur une heure, tu pourrais faire ça. Sauf qu'en fait, peut-être que toi, c'est 90 et pour moi, c'est 99. Donc ça, déjà, il faut vous rendre compte que c'est limitant. Et en plus, le test FTP, comme il a été décrit par son inventeur, c'est pas ça. Le vrai test FTP, c'est un exercice qui dure plus d'une heure à peu près où tu fais un échauffement de 20 minutes où tu vas avoir une petite série... Donc un vrai protocole. Ouais, un vrai protocole. Tu vas avoir une petite série, une série de trois répétitions, un peu en dessous, un peu au-dessus du seuil lactique, puis récup, puis 5 minutes à fond, chrono, récup, et là, tu fais tes 20 minutes. Ça, c'est le vrai test FTP. Déjà, celui-là, il est plus proche de la réalité. Par contre, quand tu fais tes 20 minutes, 95%, là, c'est plus compliqué d'être dans la réalité. Ne pas oublier que tout ça sort de notre imagination et que la biologie, c'est bien plus complexe que ça. On essaye de modéliser les choses et ces modèles correspondent... Et souvent, les individualités font que les modèles varient. Comme les individualités, ça varie. Donc le test FTP, c'est ce qui est le plus utilisé, mais pour moi, c'est pas du tout le plus fiable. Un autre test qui existe pour déterminer le seuil lactique, c'est l'évaluation de ce qu'on appelle l'intensité critique. Donc là, en fait, on va utiliser une formule mathématique avec deux ou trois tests. Donc pour les cyclistes, moi, j'utilise 3 minutes à fond, 12 minutes à fond. Avec ce modèle mathématique, je vais déterminer... Dans le même test ou c'est deux tests ? Trois tests différents. Trois minutes un jour et deux jours après, on fait 12 minutes à fond. Et là, je vais utiliser les données avec une formule mathématique pour déterminer ce fameuse puissance au seuil lactique. Donc ça, déjà, on sait que la littérature montre que ça, c'est déjà un peu plus précis. Souvent, on utilise tout de même une troisième. Donc on peut faire 3 minutes, 7 minutes, 12 minutes. Ça, ce que j'utilise, c'est les cyclistes. Chez les triathlètes, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'entraîneurs de triathlon qui utilisent 5 minutes, 20 minutes et qui peuvent mettre le 12 minutes entre parce que les capacités d'un triathlète sont très différentes d'un cycliste, notamment sur les efforts courts et intenses. Pour être plus précis. Donc ça, déjà, pour utiliser la méthode qui détermine la puissance au seuil lactique, il vaut mieux utiliser cette notion d'intensité critique. D'accord ? Mais on détermine la même chose, au final. Et souvent, on va voir que l'FTP est surévalu par rapport à l'intensité critique. De toute façon, quand on fait un test de puissance, après, il faut le corréler avec son ressenti. Et l'échelle de Frédéric Grapp permet de bien, sur un modèle de cette zone, de bien se rendre compte à quel ressenti, c'est-à-dire l'échelle de ressenti, ce qu'on appelle le RPE, la perception de l'effort, sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, si je dois être en zone 5, à quel ressenti je dois être ? Ça permet d'avoir un bon repère. C'est-à-dire que si vous faites votre test et que vous voyez que vous devriez être sur la deuxième zone à un RPE 3 et qu'en fait, vous êtes à 5, déjà, vous pouvez vous dire que vous avez surévalué. Je pense que j'ai été assez clair sur l'histoire du pourcentage et que ça pouvait être limitant. Mais ça, il faut bien le comprendre. Si vous êtes capable, finalement, de tenir que 92% de votre test de 20 minutes sur une heure, forcément, votre FTP sera surévalué si vous prenez 95%. Et ça, ça veut dire que toutes les zones vont être décalées après par le haut. Donc, le corrélé au ressenti, c'est essentiel pour pouvoir le faire. Et ça, ça va être la même problématique avec un troisième test qui est hyper utilisé, c'est le test de PMA. Donc là, souvent, on va faire un test de 3 à 5 minutes, voire 6 minutes, à fond, et on va utiliser la valeur de ce moment-là avec des pourcentages pour déterminer différentes zones. Donc là, ça, c'est très limitant. Et je vais prendre un exemple parce que ça, c'est un test qui est beaucoup plus efficient chez quelqu'un qui fait du vélo depuis longtemps et en compétition. Mais par exemple, pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas cette capacité à mettre de l'intensité, c'est difficile. Et là, on peut sous-évaluer largement les puissances. Donc ça, c'est pareil. Comme le test de FTP, le test de PMA, à ses limites. Et aujourd'hui, pourtant, c'est encore très utilisé. Mais pareil, ce n'est pas parce que vous avez fait un test à 250 watts sur 5 minutes que vous allez pouvoir tenir 80% de cette valeur-là sur 2 heures. Et quelle est l'importance quand on va sur ces tests de puissance ? On le voit parfois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Certains vont jusqu'à mesurer avec des petits appareils, des petites piqûres au bout du doigt pour prendre une petite goutte de sang et mesurer les lactates. Comment tu vas corréler tout ça entre les lactates, la puissance ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors, ça, vous avez dû tous voir ces images. Surtout que là, au moment où on enregistre, on est vraiment au tout début de la saison. Donc tous les grands sportifs, cyclistes ou autres sportifs qui préparent les JO ou qui préparent la saison, les tests se réalisent en ce moment. Donc il y a beaucoup de communication autour de ça. Oui, donc là, ils sont tous en stage à Calpé en Espagne, la plupart des équipes. Et vous allez voir des images qui vont tourner sur les réseaux sociaux où on va leur faire une petite piqûre dans l'oreille et qu'ils sont en train de respirer fortement. Donc ils viennent de faire un effort violent et on est en train de leur prendre du sang au niveau de l'oreille. Qu'est-ce qu'on mesure ? Là, on mesure le niveau de l'actate. Donc ça, c'est une méthode qui existe depuis quelques années et qui s'est vraiment répandue, même chez le milieu amateur, où là, on va utiliser des tests sur terrain directs où on va évaluer un niveau de puissance. Donc généralement, en fait, ça fonctionne par palier. Vous allez évaluer les deux premiers seuils, le seuil aérobie et le seuil lactique. D'accord ? Généralement. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous pouvez faire un peu plus, mais on va commencer comme ça. Donc, soit vous faites le même test dans la même séance, mais ça, c'est fait rarement. Soit vous utilisez un test pour chaque seuil. Donc en fait, par exemple, pour le seuil aérobie, vous allez sur des paliers de 10 minutes. Donc vous allez faire 10 minutes à une certaine puissance où il faut être le plus constant possible en restant assis. Donc généralement, tu fais ça dans une montée assez longue. Tu montes, tu redescends plusieurs fois. Tu vas faire 10 minutes, par exemple, à 250 watts, 10 minutes à 260, 10 minutes à 270, 10 minutes à 280. Donc tu vois, ça fait des longues séances. Et à chaque fois que tu montes, que tu arrives au sommet, du col, au bout des 10 minutes de montée, tu vas piquer l'oreille ou le doigt et tu vas mesurer ton niveau de lactate. Et en fait, on va évaluer la variation du niveau de lactate sanguin entre chaque palier pour déterminer à quel moment ton seuil existe. Donc là, il y a encore des gens qui ont fait encore pas mal de débats sur la véracité des résultats parce que ça reste toujours une mesure indirecte. On ne sait pas. Et puis la biologie, c'est bien plus complexe que ça. Mais aujourd'hui, les études montrent de plus en plus que c'est assez proche de ce qui se passe au niveau ventilatoire, au niveau de l'utilisation de l'oxygène. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui un vrai changement dans l'outillage de l'entraînement pour avoir amené plus de précision et surtout évaluer les progressions. Même les triathlètes l'utilisent aujourd'hui. Donc tu as ce test-là pour le premier seuil. Pour le deuxième seuil, l'axe, généralement, c'est un petit peu différent parce que c'est un peu plus intense. Donc c'est des paliers un peu plus courts, généralement 6 minutes. 6 minutes, c'est pas mal, voire 5. Et là, pareil, à chaque fois, tu vas monter, tu vas mesurer à chaque palier, redescendre, monter le col et à des puissances un peu plus élevées pour déterminer. Donc là, par contre, la variation, elle sera plus importante qu'au premier seuil. On va avoir un vrai basculement de la variation. Tout de suite, ça va monter haut et là, ça veut dire que tu changes de physio. En tout cas, on évalue ça parce que la mesure du sang, elle n'est pas la même que ce qui se passe dans la cellule. Ce qui se passe dans la cellule, tu ne peux pas le savoir. Tu utilises la réponse, une mesure indirecte via la réponse cellulaire à un moment donné. En tout cas, aujourd'hui, on estime qu'à un moment, il y a un engorgement et le lactate ne peut plus être utilisé comme il devrait l'être par les cellules et donc tu le retrouves en plus grande quantité dans le sang. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau biologique. Il se passe quelque chose et c'est mesuré à ce niveau-là. Et là, on détermine le deuxième seuil et de là, forcément, tu as deux seuils. Par rapport aux autres mesures de puissance directe, tu as deux seuils, ce qui te permet d'avoir plus de précision dans la fabrication de tes zones d'intensité. Intéressant. Donc là, on a vu effectivement la partie de tous les différents tests qui pouvaient être utilisés et comment ils se pratiquaient mais dans l'application pratique, il se passe quoi derrière toi ? En tant qu'entraîneur, tu reçois le test de puissance d'un T coaché. Comment tu l'utilises ? Il se passe quoi ? Quelle est la mise en pratique derrière ? Alors généralement, quand je reçois une nouvelle personne, même un débutant, je fais le test d'efficacité de cadence dont j'ai parlé sur un épisode précédent. Je vais faire un test sur trois minutes, sur douze minutes. Et souvent, je fais aussi un test de sprint, donc sur court, généralement sur dix secondes pour voir quel niveau de puissance maximale tu es capable de développer. Et je fais aussi un test sur trente secondes où là, je vais utiliser un effort trente secondes max. C'est un peu comme sur le test australien que tu utilises en course à pied dans les sports collectifs, c'est un peu la même idée. En gros, c'est répéter trois efforts de trente secondes et se passer d'un temps égal pour un, voir ta capacité de résistance et voir ta capacité à développer de la puissance entre trente secondes et une minute. Et de ça, en fait, de tout ça, je dois avoir ce qu'on appelle le profil de puissance record global de la personne et de voir ses qualités, ses défis, ses marges de progression et déterminer ses marges de progression en fonction de ses objectifs. Tu vois, quelqu'un qui se lance dans le long qui n'est pas fort au sprint, c'est à moins d'importance que quelqu'un qui veut commencer en troisième catégorie sur des courses de 70 kilomètres où il va la plupart du temps arriver au sprint soit en groupe soit en petit groupe. Et donc, ce n'est pas pareil. Donc, on détermine après à partir de là aussi ce qu'il faut travailler par rapport aux objectifs. Et comment tu l'intègres dans le plan d'entraînement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, un plan d'entraînement, il est sur quoi ? Il est sur trois semaines, il est sur quatre semaines, tout dépend aussi peut-être de l'emploi du temps de la personne, mais comment tu vas intégrer ça ? Est-ce que tu l'expliques déjà à ton coaché ? C'est-à-dire qu'il y a une bonne compréhension de ce qu'il est en train de faire ? Comment tu l'intègres vraiment dans le plan d'entraînement ? Alors déjà, donc au début, quand on commence une collaboration, c'est des évaluations ? Parce que beaucoup, excuse-moi Loïc, mais beaucoup restent juste sur un chiffre en fait. Ma FTP, c'est 280, 300, 350, 210, restent à ça. Mais quand ils travaillent, les différentes zones, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils travaillent et pourquoi ils travaillent. Donc d'abord, ça me permet d'avoir un profil de puissance. De là, je termine les objectifs. Donc là, c'est le début, on va dire le début de la collaboration. Des fois, il va y avoir des détails aussi dans un test qui vont m'alerter et qui vont m'orienter vers du travail technique. Par exemple, quand tu fais un test sur trois minutes à fond et que la personne est à 60 RPM, là tu te dis, bon là, il y a un problème technique avant de commencer quoi que ce soit. Donc là, après, tu planifies. Donc moi, je planifie des objectifs en fonction des compétences à développer. D'accord ? Je n'ai pas de temps. En fait, ça, c'est fini. Pendant longtemps, on faisait des 3 plus 1. C'est-à-dire qu'on travaillait trois semaines, on faisait une semaine de décharge. Mais en fait, aujourd'hui, on s'est aperçu que ces modèles-là, il n'y avait pas de modèles, ça dépend des personnes. C'est pour ça que je te posais ces questions, effectivement. Et ça dépend des personnes et ça dépend du contexte social, familial, professionnel, du temps à y consacrer la façon de dormir, de l'alimentation. Ça dépend aussi de ce que tu veux travailler. Ce n'est pas pareil quand tu veux travailler un cycle de PMA que si tu veux travailler un développement du premier seuil. Donc aujourd'hui, chaque plan d'entraînement est personnalisé ? Et non plus des plus standards comme 3 plus 1 ? Moi, je ne fais plus de plan d'entraînement classique. Je ne travaille qu'en individualisé. Quand je dis classique, c'est toi, si ton plan d'entraînement c'est 3 semaines de travail, une semaine de récup, tu ne l'appliques pas à tout tes sportifs ? Non. Tu travailles vraiment... C'est vraiment chaque semaine. Chaque semaine, je vais étudier chaque séance, chaque jour, chaque semaine. En fonction de l'objectif, je vois comment ton organisme s'est adapté. Et moi, je m'adapte après en fonction de ce que je vois. L'objectif, à chaque fois, c'est d'arriver à la limite, au point de bascule entre trop et la bascule vers le sur-entraînement ou la fatigue prononcée. C'est d'arriver... Donc ça demande vraiment une proximité au quotidien, que ce soit dans l'analyse des données, des datas, mais aussi dans le rôle rationnel avec la personne. Parce qu'en fait, quand tu arrives vraiment à la limite et que tu le détectes et que derrière, tu fais ce qu'il faut pour pouvoir compenser, tu as des résultats assez extraordinaires. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ces tests-là, comment je les utilise ? Pendant alors ? Donc après, je vais soit les utiliser pour évaluer un état de forme, soit... Tu vois par exemple, je fais la batterie de test au début, on fait un cycle, un premier cycle, un premier cycle, par exemple, de vélocité ou de force. Et après, je veux travailler sur un développement de la capacité à utiliser l'oxydène, donc l'augmentation du VO2 max. Donc là, je vais ce qu'on appelle utiliser un cycle de PMA. Donc il y a plein de façons de travailler la PMA. Tu peux travailler la PMA pour augmenter la VO2 simplement ou travailler la PMA pour maintenir un haut pourcentage de VO2. Donc tu as plein de façons. Et ça va décoller sur ton plan justement, sur tes exercices. Moi, je vais faire un test, par exemple, de 3 minutes au début si je veux augmenter la valeur brute, tu vois, juste la valeur et refaire à la fin du cycle pour voir la progression. Tu vois ? Par contre, des fois, je vais utiliser un test sans savoir comme attente qu'il y ait un progrès. C'est juste pour évaluer le niveau de fatigue. Par exemple, ce test de 3 minutes que tu fais en début de saison, tu peux le réutiliser dans la saison, comparé, pour voir à quel niveau de fatigue tu es, mais sans attendre que tu le battes parce que peut-être que sur ce cycle-là, tu auras travaillé ton premier seuil ventuel. C'est-à-dire que tu auras fait plus d'endurance et quand tu fais plus d'endurance, forcément, tu perds en V2, tu vois. Tu ne peux pas travailler tout en même temps. Tu peux entretenir mais pas progresser tout en même temps. C'est intéressant. Donc, en fonction, je vais évaluer et en fonction de ton objectif sur le moment, on va se dire là, il faut faire plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la FTP, alors elle se travaille, c'est pour ça qu'il faut aller vers le coach parce qu'en travaillant, on augmente sa puissance mais est-ce que physiologiquement, il y a des personnes qui, naturellement, auront une FTP plus importante donc développeront une puissance plus importante que d'autres, naturellement. Alors, c'est-à-dire que tu veux dire qu'ils sont plus capables de développer... Je parle en fait entre un professionnel et un amateur. Tu prends deux sportifs qui commencent chez les minimes, il y en a un qui va être professionnel, l'autre pas. Généralement, celui qui est professionnel... Ce n'est pas ta FTP qui détermine. C'est ton niveau de vautomac, donc c'est ta PMA. Donc ça, il faut bien comprendre que dans le cyclisme traditionnel, donc de compétition comme on voit à la télé, c'est quand même la VO2 qui est le facteur principal de performance. Donc la personne qui veut... Le recruteur qui veut détecter un jeune talent, il va regarder la VO2 max plutôt que la FTP. Oui, peut-être en plus chez les jeunes, c'est des efforts très courts. Donc c'est la première chose qu'il faut évaluer, c'est ton niveau de VO2 max. Après, la deuxième étape, c'est ta capacité à tenir un haut niveau de VO2 max. On prend un exemple très connu. Dans le peloton, une des plus grosses VO2 max, c'est David Gaudu. D'accord ? En plus, il a un rapport poids-puissance énorme. Il est très léger, oui. Mais... Quête combien ? Quête combien pour les gens qui sont très proches ? Je crois que c'est 85. 85. Ou 86. Enfin, c'est très élevé. Par exemple, quelqu'un comme Pogacar est un peu en dessous. Mais vous avez bien vu qu'il y a une grosse différence. Le palmarès. Il n'y a pas une grosse différence. Mais en fait, il y en a un qui est capable de tenir plus longtemps un haut niveau de VO2 max que l'autre. Donc, au haut niveau, on compense comme ça. Quand on débute, c'est la VO2 max qui va prendre le dessus. Mais après, quand on est sur les détails, 1% des cas... Enfin, vous êtes capable de tenir 95% de votre VO2 max sur une heure. Et l'autre, avec une VO2 max quasi équivalente, peut en tenir 97. Mais en fait, il va être au-dessus et ça se compte en minutes. Ça va vite. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que font les professionnels ? Parce que les professionnels, on parle de deux coureurs pro qui sont pros justement depuis des années. Comment eux, à leur niveau, nous partagent ça ? L'entretienne ou essaie de l'améliorer ? Tu vois ce que je veux dire ? Quelqu'un qui rentre professionnel, ça fait 10 ans qu'il est pro. Il doit connaître ses stats. Mais comment est-ce qu'il fait pour garder cette constante et l'améliorer ? Quels sont les exercices ? Tu parles de la VO2 max ? Oui, de la VO2 max. Ou de tout le reste ? De ce qui permet d'être performant à leur niveau, en fait. Déjà, vous avez déjà remarqué qu'il y a des très bons amateurs qui deviennent pros et qui n'arrivent pas à percer. Parce qu'en fait, je pense que, c'est même sûr, les coureurs nécessaires ne sont pas forcément ce qui est nécessaire chez les pros. Les cours ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. La stratégie n'est pas la même. Si on prend, par exemple, une classique, pendant 3 à 4 heures, ça va rouler à un certain rythme régulier. Chez les amateurs, ce n'est pratiquement jamais ça. C'est toujours très... Déjà, les qualités ne sont pas les mêmes. Tu entretiens en fonction du besoin. Tu vois, si tu es un coureur par étape, tu ne feras pas la même chose que si tu es un coureur de classique. Et donc, comment tu entretiens ? Là, je parlais des leaders. Je parlais vraiment des coureurs sur lesquels on attend une performance importante. Il y a un gros travail de base qui est l'endurance de base, donc sous le premier seuil. Donc, zone 1, zone 2, ça, c'est 80, voire parfois 90 % du temps. Il y a des études qui sont sorties justement qui étudient l'entraînement des 5 vainqueurs du Tour d'Espagne, du Tour d'Italie et du Tour de France. Et la plupart du temps, c'est autour de 80, voire 90 % de la sainte intensité, haute intensité. Quand tu es en période de compétition, tu ne progresse pas. Ta progression, elle se fait hors période de compétition. C'est-à-dire que souvent l'hiver, c'est là où tu vas faire les meilleurs progrès. C'est pour ça que les coureurs sont très souvent en stage quand ils ne sont pas sur les épreuves. Mais quand tu es en compétition, tu dois gérer la fatigue. C'est dans tous les sports comme ça, professionnels. Même dans les sports co, maintenant, c'est comme ça. Il ne faut pas se mentir. Ils travaillent beaucoup en intersaison et quand tu es pendant la saison, tu gères la fatigue parce que tu multiplies les courses, les voyages. Ce n'est pas un moment où tu vas faire tes séances de PMA. Si tu les fais, c'est pour entretenir. Mais tu ne vas pas pour développer. Et après, il y a aussi pendant les compétitions où là, ils peuvent travailler, cibler les compétitions pour travailler différemment, en tout cas, que ce soit des stratégies d'équipe mais aussi peut-être des stratégies individuelles. C'est intéressant. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. on arrive sur la fin de l'épisode justement sur ce sujet très important en tout cas qui est une référence qui est la FTP. Qu'est-ce qu'on peut partager pour terminer cet épisode ? Loïc, comment est-ce qu'on peut conclure ? Quel conseil tu peux donner ? Ne pas avoir peur de s'évaluer et pas toujours... C'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas avoir peur de s'évaluer et on peut le faire sans capteur de puissance en prenant la même bosse et la monter à fond en comparant son temps dans les mêmes conditions climatiques. Juste en temps, effectivement. J'entraîne des gens qui n'ont pas de capteur de puissance et j'utilise ça. Ça permet d'évaluer ton état de forme donc c'est toujours intéressant pour voir si ce que tu as fait était productif ou pas. Toujours le faire dans un moment où tu es... C'est ce que j'allais dire, il faut que ça soit comparable. Si tu en fais un premier ou ne serait-ce quand tu te chronomènes dans une montée le matin à jeun et tu en fais une au milieu d'après-midi dans de bonnes conditions, ce ne sera pas pareil. Il faut que ça soit comparable. Dans le contexte de l'entraînement, il faut que tu le fasses dans une semaine light, une semaine où tu te sens reposé. Si c'est sûr que tu as travaillé 70 heures dans la semaine et que tu te fais... Ce n'est pas comme ça, on le fait dans des bonnes conditions. Ça permet d'évaluer ta progression et de savoir si tu dois plutôt te reposer ou plus t'entraîner. Tu peux déterminer ça comme ça. Et après, pour ceux qui ont des outils de mesure, il faut le faire régulièrement pour voir votre progression, pour évaluer votre niveau de fatigue, réajuster les zones parce que si vous progressez et que vous gardez les mêmes zones, forcément, à un moment donné, vous allez repartir vers le bas. Voilà, exactement, c'est comme ça qu'on utilise. Très intéressant. Un grand merci Loïc pour tout ce partage. N'hésitez pas à nous partager également vos ressentis, vos idées et vos commentaires sur la FTP et la puissance. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, aura amélioré votre compréhension sur le sujet des tests de puissance dans le cyclisme. Restez à l'écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Loïc. Merci Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Arnaud.